bonjour bonjour alors aujourd'hui je vous montre une demande concrète que j'ai eue pour peut-être un futur client donc c'est une personne qui a une entreprise qui fait des livraisons de des livraisons de repas à domicile et donc il ya déjà un outil apparemment qui est assez qui fait beaucoup de choses et dans son outil il voudrait enfin il voudrait en fait améliorer son outil et notamment ajouter une fonctionnalité qui permet de qui permet de gérer donc c'est un outil qui en symphonie d'ailleurs il voudrait ajouter donc une fonctionnalité qui permettrait de faire des livraisons dans le dans le bon ordre et de pouvoir modifier l'ordre des livraisons si besoin facilement et ensuite ça permettra après d'imprimer des feuilles de livraison afin de livrer les clients comme ils le souhaitent donc voilà donc il m'a demandé si je pouvais faire quelque chose en javascript alors pour le coup on n'aura pas de react js dans pour cette fonctionnalité parce que son outil donc il est fait en symphonie 4 ou 3 je sais plus ou en 4 je pense et et donc il utilise également jquery mais il n'utilise pas react donc pour cet outil on va utiliser du javascript natif et aussi du jquery donc l'idée c'est ça c'est qu'il arrive sur cette sur une interface un peu comme ça donc ça c'est moi qui les coder pour voir si je pouvais le faire et donc je pense que c'est tout à fait possible l'idée c'est que il m'envoie un arrêt d'objets avec des différentes maisons donc maison 1 maison 2 maison 3 maison 4 avec peut-être l'adresse peut-être le nom de la personne peut-être d'autres informations et surtout les latitudes et longitudes et à partir de là on doit pouvoir modifier donc là il ya un itinéraire qui se fait automatiquement donc là par exemple j'ai mis exprès dans dans le mauvais ordre j'ai mis que la première maison c'est la maison 3 ensuite la maison 1 la maison 2 la maison 5 et la maison 4 j'ai mis les noms des maisons de cette façon comme ça je peux me souvenir que la maison 1 elle va en premier la deuxième extra mais mais bon forcément il y aura des noms différents parce que ça viendra de la base de données donc là par exemple voilà on part du de ce départ ici et on va aller à la première maison qui est la maison 3 donc on va aller ici et ensuite on va aller à la maison 1 qui est ici puis la maison 2 puis après on va aller à la maison 5 donc en respectant l'ordre qui est indiqué 1 sur la droite sur puis ensuite la maison 4 et après on rentre donc bien sûr c'est pas c'est pas optimisé donc il faut savoir que déjà petite information google via la pays il ya moyen de d'avoir une d'avoir une comment dire une optimisation toute faite de base mais mais voilà la personne qui m'a demandé elle voudrait qu'on le fasse manuellement et donc là j'ai suivi à la fin à la lettre ce qu'on m'a demandé et bref et donc voilà donc si on veut ensuite modifier l'ordre admettons par exemple au lieu d'aller à la maison 3 on veut d'abord aller à la maison 1 qui est là et ben on peut prendre cette maison là et vous voyez on peut la glisser déposer quelque part donc on va la mettre en premier et au moment où je vais lâcher l'itinéraire va se mettre à jour donc je lâche paf donc là le départ il va arriver on va faire la maison 1 en premier puis ensuite la maison 3 parce que c'est indiqué que la deuxième maison c'est la maison 3 puis ensuite la maison 2 donc vous avez compris comment ça marche donc donc maintenant je vais mettre la maison 2 juste après la maison 3 tac ça s'est mis à jour ici donc là on fait bien la maison 1 la maison 2 la maison 3 et ensuite bah là vous voyez la maison 5 et la maison 4 sont inversés donc on va modifier ça en faisant comme ceci et voilà tout fonctionne très bien donc il faut bien sûr imaginer donc suite à la demande de cette entreprise au moment où on modifie l'ordre ici ça envoie via de l'ajax ça envoie vers le back end les nouvelles informations pour mettre à jour pour enregistrer ça dans une base de données afin qu'après les employés puissent imprimer leurs fiches de tournée voilà voilà c'était une vidéo pour vous montrer un cas concret et aussi pour montrer à cette personne que j'arrive à faire ce qu'ils me demandent à priori voilà allez bonne journée au revoir on va voir on va voir Sous-titrage FR ?